Hey ! J'espère que vous allez bien ma team Youtube, moi ça va très très bien et aujourd'hui je suis trop 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 contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo puisque ça fait 150 ans que j'ai pas filmé Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière et j'en suis désolée mais j'ai pris une petite semaine de vacances On est parti en amoureux à Milan pour fêter nos deux ans, n'est-ce pas mignon ? Donc voilà, désolée pour ça, mais maintenant je reviens en force Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que ça fait un long moment que vous me la demandez donc ça y est, elle est là ! Je vais crash tester aujourd'hui pour vous mesdames et messieurs NAB Cosmetic NAB Cosmetic c'est une toute nouvelle marque de make-up sur le marché qui a été lancée et créée par Nabila Benatia Il n'y a pas très longtemps que j'ai fait la même vidéo sur les rouges à lèvres d'Iyem Noor Vidéo qui vous a trop trop plu, donc merci pour tous vos retours d'ailleurs Et suite à cette vidéo sur les rouges à lèvres d'Iyem, il y en a plein qui m'ont dit fais ce de Nabila, fais ce de Nabila Alors, j'avais déjà évidemment en tête l'idée de faire cette vidéo sauf que soit c'était toujours en rupture de stock soit le site était en maintenance, etc. et rajouter les nouvelles teintes, etc. Donc début avril, il y avait une pré-vente J'ai attendu, je crois, 3 semaines pour recevoir mon colis parce qu'on était prévenus, c'était une pré-vente Sachez que je n'ai pas pris toutes les teintes parce que, alors je vous mettrai le total ici de ma commande mais j'ai trouvé ça très 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 cher Et alors petit point, le compte Instagram NAB Cosmetic du coup je les avais marqués quand j'avais fait ma commande ils ont vu que j'ai fait la commande et je me suis dit, oupsie, j'aurais peut-être pas dû le dire parce que, est-ce qu'ils vont pas me faire un colis genre grave beau en mode c'est une youtubeuse, on va un petit peu gruger le truc et tout et au final, non, ça va donc j'étais rassurée non pas que je me dis, ah youtubeuse, mais j'aime bien quand je fais ce genre de commande faire mes commandes en tsum tsum je dis pas que c'est le cas de NAB Cosmetic mais il y a des marques parfois qui sont fourbes quand elles captent que c'est une youtubeuse ou un influenceur, etc. qui fait la commande forcément, ils font un plus joli colis, etc. Heureusement, ça n'est pas arrivé j'ai reçu ça dans un petit colis en carton tout simple, la poste donc bref, j'ai pas commandé toutes les teintes parce que c'était très 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 cher j'ai quand même pris beaucoup de teintes plus mon panier s'agrandissait plus je me voyais manger des patates jusqu'à la fin de ma vie et j'aime bien les pommes de terre, c'est pas le problème mais toute une vie, non merci j'ai aussi commandé deux teintes de vernis c'est pour ça que mes ongles ne sont pas manucurés actuellement et donc dedans, déjà, on a un petit papier comme ça cartonné et j'ai trouvé ça bien parce qu'en colis joli secret donc les rouges à lèvres d'AIM il y avait un petit carton comme ça mais il n'y avait pas de mots et là, il y a quand même un petit mot où c'est écrit merci pour ta confiance j'espère que ça va te plaire bisous, love, Nabila voilà, c'est tout con mais je trouve qu'en communication c'est quand même la base de faire des petits trucs comme ça voilà c'est pas une marque lambda on commande quand même les rouges à lèvres de Nabila c'est ce que tout le monde se dit c'est les rouges à lèvres de Nabila moi je voulais un petit mot de Nabila donc même si c'est un petit mot à primer et bien je trouve ça trop chou et c'est bien de l'avoir fait donc voilà, je tenais juste à le dire les prix s'afficheront au fur et à mesure de la vidéo je vais tester ça voir un petit peu la texture la matité l'application etc la couleur la pigmentation et puis je reviendrai dans quelques heures pour vous dire comment ça a tenu ou pas si cette vidéo et ce crash test vous plaît et que vous l'attendiez n'hésitez surtout pas à mettre un maximum de pouces vers le haut et à vous abonner à ma chaîne si vous ne me connaissiez pas 2019 t'es toujours pas abonné à ma chaîne Arshuma sur toi anyway premier point important c'est cruelty free pas testé sur les animaux donc ça c'est bien de le dire dommage quand même que ce soit pas écrit sur le packaging parce que moi quand c'est pas écrit sur le packaging bah j'y crois mais à moitié tu vois alors j'y crois mais noir sur blanc c'est encore mieux ils sont fabriqués en Italie les usines en Italie ça fait partie des meilleures usines clairement en Italie ils ont les plus grands labos cosmétiques les rouges à lèvres font 4ml un Oda Beauty c'est 5ml et un Kylie Jenner il me semble que c'est un peu moins c'est pas écrit en millilitres mais je crois que c'est un petit peu moins les rouges à lèvres sont à 16€ ce qui est quand même un petit peu cher mais après je trouve que par rapport à d'autres marques sur le marché qu'on trouve chez Sephora etc ça va c'est pas non plus excessif donc maintenant on va voir si ça vaut 16€ ou pas et encore une fois comme pour les rouges à lèvres d'AIM et pour toutes les marques que je teste sur ma chaîne je vais faire en sorte d'être le plus transparente et objective avec vous l'idée c'est pas de clasher ou de mettre en avant Nabila vous savez que moi c'est une personnalité que j'adore j'adore Nabila elle me fait trop rire mais le but là c'est pas de dire ah c'est super parce que j'aime la personne qu'elle laisse paraître dans les médias etc etc c'est pas du tout le but le but c'est pas non plus de la clasher parce qu'elle a fait de la télé-réalité etc encore une fois ça n'a rien à voir là je suis pas en train de juger un programme merci donc télé-réalité ou pas ça ne change rien ce que je vais faire c'est que je vais commencer avec la teinte la plus nude parce que comme c'était rouge à lèvres mat et que quand même je ne suis pas peu fière de mon teint je vais essayer d'enlever le moins de fond de teint possible quand je vais me démaquiller il y a des scotches des deux côtés sur le packaging et c'est très très chiant quand tu veux pas te péter un ongle ah tu fais mal je les ai pas encore découverts j'ai hâte, hâte, hâte de voir ok le bouchon est noir mat ce qui est cool parce que du coup dans ton rangement tu sais que c'est des mat le petit flacon est en plastique je pense par rapport à Honda Beauty ça se voit direct ça c'est du vert et dessus on a le petit logo NAB by Nabila l'étiquette derrière donc la teinte là c'est la 10 innocente le plastique du flacon est abîmé en fait il est rayé là à ce niveau là donc je sais pas comment ça se fait mais je viens de l'ouvrir et il est déjà défoncé sur le côté donc bon à 16€ c'est un petit peu embêtant mais après ce qui est le plus important c'est ce qu'il y a dedans tan 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 voici la teinte innocente ça m'a l'air quand même assez pigmentée franchement là comme ça juste en swatchant on pourrait très bien croire que c'est un Houda ou un Kylie ça sent une petite odeur pas de pop-corn mais la meuf hors sujet c'est une odeur très légère mais qui est un petit peu sucrée et tout donc j'aime bien le pinceau applicateur ma foi il ressemble à tous les pinceaux applicateurs de rouge à F-mat oh my god on est parti pour l'application j'ai très très hâte là vraiment voilà ce que donne la teinte 010 innocente en première impression je dois dire que c'est assez agréable à utiliser en fait à l'application on dirait que c'est légèrement huileux et ça me fait penser aux lingeries de chez NYX mais par contre ça commence à se matifier et du coup il y a plus ce côté huileux mais c'est agréable je pense que c'est pas des rouges à ailes qui assèchent alors après voilà c'est une première impression on verra bien dans quelques heures j'ai oublié de vous dire que c'est facile à appliquer l'embout mousse est encore une fois tout ce qu'il y a de plus classique après on verra avec les couleurs de type Bordeaux car c'est des couleurs que j'ai vraiment du mal moi à m'appliquer je n'ai pas la bouche de Nabila et je pense qu'on est plein à ne pas avoir la bouche de Nabila qui a une très belle bouche mais ce n'est pas le même volume donc forcément l'application ce n'est pas la même chose ça m'a l'air sec donc je vais faire le petit test du bisou sur la main pour voir si c'est oui ou non sans transfert et ben donc voilà il y a de légères, légères, légères traces mais vous savez c'est les traces de l'intérieur des lèvres forcément c'est un peu plus humide donc ça met plus de temps à sécher mais sinon ça m'a l'air sans transfert donc ça franchement on valide c'est un rose nude poudré un petit peu marronné franchement il est super joli c'est vraiment le genre de couleur que tu peux porter avec tout type de maquillage genre tous les jours, everyday voilà donc je vais vous faire des close up et puis on va tester les autres couleurs c'est de Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà pour l'application des produits. Maintenant on va passer à mon avis. Pour le reste de la journée je vais garder tous les swatchs sur ma main. C'est pas comme une bouche donc ça va pas me donner un avis véritable mais c'est juste qu'au moins on voit un petit peu comment ça tient. Après les petits swatchs j'ai bu un petit café et il y a les traces de rouge à lèvres. Donc le marron, transfert vraiment quand même. Après ces rouges à lèvres ne sont pas vendus comme du sans transfert mais normalement quand c'est mat c'est censé vraiment bien tenir sur la bouche. Et du coup logiquement il n'y a pas trop de transfert. Je sais que les rouges à lèvres Jolie Secret par exemple il n'y avait pas beaucoup de transfert. Donc c'est parti pour mon avis. Alors le premier rouge à lèvres pour moi c'est celui qui était un petit peu plus huileux. Des fois la formulation change selon la couleur donc c'est possible. Si ça se trouve c'est juste un effet dans ma tête. Mais en tout cas je ne trouvais plus huileux à l'application. Ça donnait pas une impression de lèvres asséchées. Ça faisait vraiment des lèvres repulpées. La couleur est magnifique. De toute façon toutes les couleurs je les trouve juste sublimes. Les deux couleurs que j'aime le moins c'est audacieuse et passionnée. Le rouge est absolument magnifique. Le petit lila aussi il est super beau. Les 4 premières couleurs que j'ai essayé je les adore. Même le marron je suis pas trop marron parce que tout de suite je trouve que ça fait plus froid. Mais celui-ci il est quand même super joli. Il a des super sous-tons. Pour l'application ma foi c'était mitigé en fait selon les couleurs. Comme d'habitude les plus foncés étaient vraiment un petit peu compliqués à appliquer. Et je pense que j'aurais préféré un embout mousse un petit peu plus précis en fait sur la pointe. Vous savez des fois il y a des embouts mousse où la pointe elle est un petit peu plus pointue. Et ça c'est pratique quand on veut vraiment se faire des contours. Parce qu'encore une fois moi j'ai pas une bouche qui est ultra pulpeuse. Ils font quand même pas mal penser à ceux de Kylie en fait. Kylie cosmétique. Mais l'effet sur la bouche je trouve surtout sur les couleurs foncées qui sont vraiment pétantes et tout. On voit que ça assèche en fait. Et ça me fait penser du coup au côté un petit peu asséchant des rouges à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. Donc voilà c'est vraiment un mix un petit peu de tous ces rouges à lèvres là. Je trouve surtout par exemple sur cette couleur. Il y a des couleurs. On sent qu'on a quelque chose sur les lèvres. Et ça c'est un côté qui me dérange un peu dans les rouges à lèvres mat. Après forcément c'est des formulations qui sont beaucoup plus épaisses, qui sont pigmentées etc. Donc c'est normal en fait. Enfin c'est normal. Ouais si c'est normal de sentir qu'on a quelque chose sur les lèvres. Il faut mettre deux couches parce que sinon on voit en fait que c'est pas opaque à 100%. Alors après moi j'ai le souci du détail. Clairement avec une couche vous vous en sortirez bien. Mais moi j'aime que ce soit vraiment bien opaque, bien mat. Donc je mets deux couches. Et à partir du moment où tu mets deux couches, je trouve que tu sens en fait qu'il y a une épaisseur sur la bouche. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Au niveau de la matité, on y est à 100%. Vraiment ils sont super mat. Ils sèchent vite. Donc ça c'est cool. Franchement pour 16€ je trouve que ça vaut son prix. Honnêtement ça peut être vendu chez Sephora. Ce ne sont pas les meilleurs au monde. C'est pas les meilleurs rouges à lèvres mat que j'ai testé. Mais clairement ce ne sont pas du tout les pires. Ils s'imposent. Je trouve que franchement c'est super cool. Je ne m'attendais pas à ça. Parce que voilà Nabila, elle te maquille très bien etc. Mais c'est comme Rihanna. Enfin Rihanna c'est pour moi, c'est d'abord la musique et après c'est Fenty Beauty. Mais c'est pas son domaine de prédilection dans son business, dans sa vie, dans tout. C'est pas leur truc de prédilection. Et du coup forcément je suis agréablement surprise. Et ils sont vraiment vraiment bien. Franchement tu mets cette matière-là dans un tube Huda Beauty, dans un tube Kylie, tu vois pas tellement la différence à part au niveau de l'odeur. Je pense qu'on se retrouvera du coup dans quelques moments. Et je vais garder ce rouge à lèvres là puisque c'est le plus foncé. Donc c'est le plus compliqué. C'est les couleurs les plus compliquées à faire. Forcément comme je suis une juge sévère, et ben je vais noter la couleur la plus compliquée à faire quoi. Forcément ! Et je vais aussi me faire les ongles entre temps. Comme ça je pourrais vous donner mon avis sur les vernis à ongles. De retour quelques heures après. J'espère que vous allez toujours bien. J'ai l'impression que ça fait mille ans qu'on s'est pas parlé. Or que ça fait cinq minutes. Alors sachez que j'ai mangé, j'ai bu, j'ai fait tout le montage de ma vidéo. D'ailleurs je m'excuse pour la lumière qui n'est pas fameuse à certains moments. C'est le problème quand tu fais tes vidéos seul de A à Z. Donc voilà j'ai vacué mes occupations, je n'ai pas retouché le rouge à lèvres. Évidemment il a bougé forcément. Mais je trouve que le résultat est quand même pas mal pour un rouge à lèvres qui est porté depuis des heures. Il s'enlève de manière assez jolie entre guillemets. C'est d'abord l'intérieur forcément qui part en premier. Et je trouve ça plus joli que quand c'est l'extérieur parce que quand c'est l'extérieur qui part en premier ça fait tellement laid. Après je pense que cette couleur elle est vraiment plus épaisse. Les couleurs les plus foncées elles sont vraiment plus épaises. Et celle-là c'est pas la plus agréable que j'ai eu à porter. Ça n'est pas asséchant contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'a pas ce côté vous savez lèvres qui se ferment sur elles-mêmes. Je pense que vous voyez ce que je veux dire les rouges à lèvres mat genre hyper asséchant. En fait ça n'est pas le cas du tout. J'ai été revoir ma commande sur le site et je n'ai pas commandé ce truc. Donc j'ai commandé 7 rouges à lèvres et 2 vernis ce qui fait bien 9 articles. Pourtant j'ai eu ce petit truc dans le colis. Alors est-ce que c'est parce qu'ils ont capté que c'était moi ? Ou alors est-ce que c'est un cadeau parce que c'était une grosse commande ? Ou alors c'est un cadeau parce que j'ai commandé pendant les pré-ventes ? Ou alors si ça se trouve c'est juste une erreur. Et dans ce cas-là ils vont me dire « Rends le dos ». Je vais dire « Non mais je m'en fous ». Alors là je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est pas ce que vous croyez. C'est le gloss transparent et top coat brillant. Je vais l'utiliser comme ça on ne pourra pas me demander de le rendre. Ma foi voilà ce que ça donne. C'est un gloss transparent, tout ce qu'il y a de plus basique. J'ai aussi fait mes ongles même si on ne dirait pas puisque c'est exactement la même couleur que le vernis que je portais juste avant. Donc ça c'est assez fou. C'est la teinte 01 ingénue et franchement il est assez joli. Bien opaque parce que les couleurs claires, vous-même vous savez qu'il faut 10 milliards de 10 millions de couches pour que la couleur soit bien opaque. Et là j'ai mis deux couches et mon top coat et franchement il est super joli. Donc à voir comment ça tient. Seul petit bémol et si l'équipe nappe cosmétique passe par là, plus jamais ça, la brosse c'est un enfer sur terre. Autant les vernis sont jolis et pour cette euro je trouve que ça vaut le coup, autant la brosse mais elle est immonde. Une brosse comme ça pour un vernis, ça vit sous l'eau, ce n'est pas possible. En fait c'est une brosse toute droite. Moi j'adore les vernis et si etc. Où la brosse vous savez elle est arrondie et du coup c'est beaucoup plus facile de faire vers les cuticules et les angles etc. Et là elle est vraiment toute droite donc c'est pas agréable du tout pour appliquer son vernis. Et bien écoutez voilà j'en ai terminé avec ma revue nappe cosmétique. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut et à vous abonner à ma chaîne. Pour conclure je pense que c'est une marque à de l'avenir. Honnêtement pour moi c'est une marque qui va aller très très loin. Et je le dis en toute honnêteté et transparence avec vous franchement ces rougettes, ils sont vraiment vraiment bien. Un petit peu chers certes. Bref moi j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo donc maintenant je vais vous laisser tranquille passer un dimanche je l'espère très très joyeux. Nous on se retrouve dans les commentaires et sur les réseaux sociaux pour blablater autour de cette vidéo. Et sur ce moi je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz